L'État du Sénégal veut apporter son soutien au secteur de l'élevage et de l'agriculture. Un projet annoncé par le président Macky Sall portant sur un financement de 12 milliards de francs EFA de la terre, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. L'organisme public dont la principale mission est de faciliter l'accès au financement, veut agir dans l'optique de remettre en marche l'économie nationale qui comme toutes les autres a été secouée par les conséquences de la crise sanitaire mondiale. Avec ses partenaires, la DER travaille également à la structuration d'un financement de 12 milliards en soutien à l'élevage et à la campagne agricole. La pandémie du coronavirus rend plus évidente la nécessité d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire en produisant plus et en transformant davantage les ressources locales. Une ambition qui va dans le sens du programme de relance de l'économie nationale post-COVID-19 visant à soutenir les initiatives créatives développées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a soutenu à hauteur de 15,8 milliards de francs le secteur de la pêche. Le co-financement avec l'acquisition de matériel agricole, la confection de 10 millions de masques et le commerce de produits horticoles menacés par la crise, notamment l'anacarde, l'oignon et la mangue. Le Sénégal a atteint une phase de levée des restrictions affichant un taux de guérison de 64,8% contre une moyenne africaine de 48% et mondiale de 50%. A la levée totale du couvre-feu s'ajoute la réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet prochain selon un protocole sanitaire bien défini. Merci d'avoir regardé cette vidéo !